Nous sommes ici dans le Salon des Maréchaux, la plus belle pièce de l'école militaire. Au XVIIIe siècle, ce Salon des Maréchaux était un salon d'apparat du gouverneur de l'école royale militaire, sous Louis XV, l'école qui formait les cadets gentilhommes, les futurs officiers du roi. Par la suite, le maréchal Bessière, qui était un maréchal de Napoléon Ier, a occupé ce bureau alors qu'il commandait la garde impériale stationnée dans l'école militaire. Plus tard, le maréchal Joffre, grand héros de la Grande Guerre, a écrit ici ses mémoires. Sur ma droite, on observe un impact de balle sur la glace monumentale qui est ici. Cet impact de balle provient de la lutte entre les communards en 1871, qui tenaient Paris et qui tenaient l'école militaire, et les troupes versaillaises. La légende raconte qu'une seule balle aurait suffi à mettre en déroute les communards, lesquels se sont rendus tout de suite. Évidemment, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada